salut alors dans cette vidéo je vais répondre à une question simple qui m'est posée assez régulièrement savoir est ce qu'il faut apprendre 3ds max pour faire vraiment les plus beaux rendus possibles parce que souvent ce qu'on voit quand on lorsqu'on voit des rendus très réaliste mais sont réalisés avec 3ds max alors est ce que c'est indispensable de passer par ce logiciel là pour vraiment faire des super rendus ou est-ce que ce ketchup et verré peuvent faire à peu près la même chose c'est ce que je vais tenter de vérifier dans cette en tout cas on va tenter de comparer dans cette vidéo ça va être assez rapide je connais les deux logiciels à peu près aussi bien c'est à dire j'utilise sketch up et verré j'en parle beaucoup dans les vidéos mais j'utilise aussi bien 3ds max et verré dont je parle beaucoup moins parce que ça intéresse aussi beaucoup moins de monde mais je les maîtrise à peu près pareil en tout cas pour la pour ce qui concerne les rendus d'architecture parce que 3ds max est capable de faire bien d'autres choses que des rendus d'architecture on peut faire vraiment beaucoup de choses que ce ketchup ne fait pas donc on va comparer ce qui est comparable j'ai fait une scène dans sketch up et j'ai fait une scène dans 3ds max je vais faire un rendu de chaque et on va comparer laquelle est la meilleure quelles sont les différences pourquoi etc donc je vais juste commencer par grosso modo dessiner les lignes de différences entre 3ds max et sketch up sketch up c'est un logiciel que vous connaissez tous ici parce que vous l'utilisez tous et qui permet de faire essentiellement des rendus de choses carrées des murs des meubles des fauteuils des choses comme ça il ya peu d'organique après chose c'est beaucoup d'architecture finalement même si là j'ai utilisé des plantes et une chose comme ça dès qu'on veut modéliser des choses qui sortent un petit peu tout ça qui sont très organiques ça devient très compliqué là où un logiciel comme 3ds max ça va être beaucoup plus facile enfin beaucoup plus facile non c'est pas facile mais en tout cas ça va offrir beaucoup plus de possibilités on va pouvoir faire ce genre de choses évidemment la courbe d'apprentissage des deux logiciels elle est très très différente sketch up ça prend beaucoup plus vite que 3ds max sketch up à une interface relativement claire alors pas forcément la mienne aujourd'hui parce que j'ai plein d'extensions d'affichés mais de base sketch up est quand même un outil assez simple avec des outils simples alors que 3ds max si je vous montre son interface j'ai mis la même scène dedans et bien l'interface déjà les beaucoup plus usine à gaz il y en a un peu dans tous les sens donc là c'est beaucoup plus long de s'y retrouver d'apprendre l'interface etc par contre 3ds max à pouvoir faire beaucoup plus de choses n'est pas seulement dans la modélisation organique aussi des on peut faire de l'animation on peut faire des personnages et faire bouger on peut faire des simulations de fluides des simulations de fumée des des particules pas énormément de choses que sketch up ne fait pas ou alors très difficilement avec des extensions donc dans cette vidéo encore une fois je vais comparer ce qui est comparable les rendus d'architecture avec la scène que je vous montre ici donc c'est des personnages de cosmos parce que oui il ya cosmos aussi dans 3ds max donc j'ai pris le même personnage la même déco le même tapis la même table j'ai essayé de garder le même angle il y aura quelques petites différences d'éclairage parce que même en utilisant le même domelight j'ai pas réussi vraiment avoir le même éclairage je fais quelques tests il ya quelques différences j'ai pas mis les j'ai pas mené les rendus jusqu'au bout pour voir ce que ça donnait donc c'est ce que je vais faire là la scène donc dans 3ds max elle ressemble à ça bon voilà je vais juste masquer ici le plafond pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble voilà donc on a un petit coin de séjour avec une fenêtre de la lumière qui va entrer là qui va taper un petit peu sur le mur et sur le personnage le petit téléphone en bois la déco bref et dans une petite lampe ici avec une lumière qui va venir là pour un petit peu détaillé les reliefs que j'aurais mis sur la matière du mur et on va voir justement dans l'un et l'autre comment est ce que c'est rendu ce qui est une différence et puis dans ce ketchup on retrouve la même scène si je bouge c'est pareil sauf que là tout est blanc parce que c'est du cosmos la petite lampe avec une lumière pareille qui va raser un petit peu la texture qui est là et une fenêtre bref c'est la même scène même table même plan de caméra normalement simplement les réglages d'un côté et l'autre vont peut-être un petit peu être modifié hop là je vais vous remettre cette matière là ici blanche voilà j'ouvre les réglages et on regarde ce qu'on peut comparer donc je vais aller dans l'endrenage ici je vais mettre en qualité médium global illumination irradiance map light cache je vais mettre un peu d'ambiante occlusion c'est à dire des petites ombres ici et là j'ai des vidéos qui traitent de ça sur la scène en bientôt que l'on voit là à 10 et 04 et je vais lancer un rendu de 1500 par 1500 c'est à dire un rendu carré comme ça parce que comme ceux qui me suivent sur instagram et je vous invite à aller aller voir mais je l'ai déjà posté il ya quelques temps la version la version sketchup j'ai pas fait la version 3ds donc je vais la faire aujourd'hui et dans 3ds le réglage il se passe ici j'utilise également verre et avec un domicile tout pareil et je vais donc faire un rendu de 1500 par 1500 au niveau de la qualité je vais rester sur quelque chose de médium et puis et puis c'est à peu près tout on va voir lequel ressort le mieux donc je vais dans la caméra ici ah oui pour identifier les deux rendus les pieds de la table sur 3ds max sont un peu dorés alors que les pieds de la table sur sketchup sont plutôt dans des tons gris argenté en tout cas gris en extra gris plutôt jaune comme ça on va bien les différencier j'en sais rendu puis on fait le comparatif juste après ça y est les rendus sont terminés des deux côtés côté sketchup et côté 3ds max on va pouvoir comparer les résultats alors je vous le dis tout de suite les résultats sont sont quasi similaires il y a des petites différences mais il va falloir zoomer sur l'image pour les voir tant ça se ressemble les lumières sont pas exactement non plus les mêmes parce que j'ai pas pu orienter le dom light vraiment pareil ça devenait difficile mais j'ai mis des réglages de rendu de qualité strictement identique simplement ce qui va changer c'est un petit peu l'orientation de la lumière et des ongles donc on compare voici le résultat sketchup et voici le résultat 3ds comme ça au premier coup d'oeil on voit pas vraiment de différence alors pour nous aider à comparer de manière très précise étant donné que j'utilise verré des deux côtés on peut mêler les historiques vous savez l'endroit où on stocke les rendus donc j'ai stocké le rendu ici dans historique le rendu 3ds max et je suis venu dans sketchup j'ai fait la même chose et ce qui fait qu'on peut comparer les deux j'ai à la fois les rendus sketchup et les rendus 3ds qui se mélangent ici donc voici le rendu sketchup et le rendu 3ds je peux le charger je peux le charger ici on voit la table dorée ou la table argentée donc je vais comparer les deux je vais mettre un comparatif ab en mettant sur la partie gauche de l'écran le rendu 3ds et sur la partie droite le rendu sketchup et quand je vais faire varier la petite le petit slider ici je passe de l'un à l'autre qui permet vraiment de voir qui fait quoi qui est le meilleur donc on va essayer de comparer intelligemment je vais venir ici et on va comparer tout de suite les parties blanches derrière personnage là où il ya beaucoup de mal à gérer la lumière donc faut zoomer pour voir ce qui se passe et si je zoome suffisamment je vois que sketchup fait beaucoup de bruit ça fourmille un petit peu parce qu'il a du mal à gérer les basses lumières alors que 3ds max c'est beaucoup plus lisse les deux rendus je précise sont sans dénoiser c'est du brut idem sur la chemise du personnage en 3ds c'est très lisse et sur l'autre il ya beaucoup de bruit ok je viens sur les détails du mur ici il ya du displacement on voit des petites ombres 3ds ça donne ça sketchup c'est beaucoup plus plat on voit que le displacement a été mal géré je sais même pas s'il a fonctionné d'ailleurs ce qui est un peu le problème de sketchup c'est que le displacement est très capricieux et fonctionne une fois sur deux donc là il n'a pas fonctionné clairement et puis je peux venir aussi dans la zone ici où l'ombre se dégrade un petit peu et on voit que sur sur sketchup là encore une fois beaucoup de bruit du mal à gérer le dégradé de l'ombre alors que sur 3ds c'est beaucoup plus fluide beaucoup plus net il ya un petit peu de bruit mais très très peu et au niveau de la réfraction du verre de du bois etc il n'y a pas vraiment de différence notable alors le piqué est meilleur sur 3ds que sur sketchup mais alors là on se demande pourquoi avec des réglages strictement identiques j'ai un résultat qui quand même assez différent et le premier indice s'il vient en survolant les images dans l'historique on voit que le rendu 3ds max a mis 48 minutes à se faire 49 quasiment alors que le rendu sketchup a mis 11 minutes pourtant tout est en médium avec le même noise limit enfin les mêmes réglages fins et c'est donc on voit que quand on met médium d'un côté médium de l'autre on ne peut pas s'attendre aux mêmes résultats donc j'ai été curieux de savoir ce que pouvait donner un rendu verre sketchup en poussant les résultats le le réglage au maximum c'est à dire ici hop dans l'endrenage là et en poussant la voilà on aille plus au lieu de médium eh bien le résultat c'est que l'image déjà mis trois heures 40 minutes à se calculer mais c'est pas grave on va pouvoir comparer donc la charge sur le côté droit et là on va revenir sur les mêmes points de comparaison 3ds max sketchup donc là on voit même plus de différence il ya même un léger avantage à sketchup normal 3 heures 42 travail fait quand même un peu mieux sur le relief voilà le displacement a pas mieux fonctionné et puis sur le dégradé de l'ombre là mais là c'est carrément parfait côté sketchup il n'y a plus de il ya plus du tout de bruit du tout du tout du tout pareil sur la réfraction du verre on est sur quelque chose de vraiment super propre et c'est donc il faut juste si on veut un super résultat équivalent au lieu de mettre médium des deux côtés il faut juste pousser un peu plus de l'autre côté inutile de mettre en aïe plus il suffit de mettre peut-être médium plus ou aïe qui va juste permettre de d'avoir un meilleur résultat de mais oui que globalement les différences même de base elles sont quand même minimale comment on explique que souvent dans les rendus qu'on voit sur les sur les instagram les partages d'image il ya une telle différence qu'on ait clairement l'impression que pour faire des belles images il faut utiliser 3ds max en fait c'est parce que 3ds max il est utilisé uniquement de par sa complexité et sa courte d'apprentissage qui est très longue il est utilisé uniquement par des professionnels de l'image des gens dont le métier c'est de faire des rendus 3d et pas forcément de faire la décoration de l'architecture d'aménagement paysager comme la plupart des gens qui utilisent sketchup donc dans sketchup on a des rendus qui sont faits par des gens dont c'est pas le métier tout simplement ça veut pas dire que le logiciel est pas capable de faire aussi bien ça veut dire que les gens qui l'utilisent sont moins pointu on va dire que sur 3ds max donc l'intérêt d'utiliser 3ds max pour des petites scènes d'intérieur comme ça ou de l'archi intérieur à dire que l'intérêt l'intérêt il n'est pas fondamental on peut très bien travailler sur sketchup et avoir le même résultat là où 3ds max va être beaucoup plus utile c'est quand on va commencer à manipuler des scènes très lourdes là je suis sur une scène petite mais si j'avais au lieu d'un petit appartement un complexe immense avec plusieurs immeubles des parcs paysagers avec de la végétation des routes des voitures des personnages qui courent je ne sais pas quoi de la fumée évidemment là je passerai sur 3ds max et j'aurai tout intérêt à apprendre des max pour faire ce genre de choses vous pouvez aussi avoir intérêt à prendre 3ds max si vous voulez faire de la 3d votre métier c'est à dire votre métier ça serait plus architecte ou enfin vous êtes plutôt dans le profil infographiste vous voulez faire des images ou en tant que freelance soit en tant que vous faire recruter par des agences de graphisme dont c'est le métier en fait là évidemment 3ds max en architecture reste la référence et un logiciel qui s'intègre encore en plus très bien dans tout l'univers autodesk c'est à dire avec autocad avec révit etc étant que c'est la même boîte qui fait tout ça mais là on a tout intérêt à connaître ce logiciel mais si vous n'avez pas dans ce cas là et ben sketchup là suffira entre guillemets largement parce qu'on pourra avoir des super jolis rendus avec une simplicité d'utilisation qui est quand même plus a plus aisé quoi on peut font que l'interface de sketchup elle est plus facile le logiciel est plus simple à prendre que les 3ds si vous avez des remarques ou des commentaires à faire j'ai oublié de vous dire quelque chose et que vous avez envie d'ajouter mais allez-y dans les commentaires n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo de ce petit comparatif est ce que ça vous a aidé merci à ceux qui me soutiennent sur tipeee vous êtes de plus en plus nombreux et j'essaie du coup de mettre à jour le plus en plus souvent les matériaux et les modèles 3d que je mets à votre disposition et je vois que vous les utilisez en plus ces matériaux et ces modèles dans vos rendus donc ça me fait plaisir merci à ceux qui me soutiendront dans le futur et puis n'hésitez pas à n'oubliez pas de mettre un pouce un like sur la vidéo si vous l'avez aimé parce que c'est vraiment ça qui référence la chaîne qui l'a fait connaître et ça me permet de m'investir de plus en plus à très bientôt pour un prochain tuto ciao